A votre avis, pourquoi ai-je dégainé mes barrettes à strass aujourd'hui ? Réponse A, parce que mes cheveux sont beaucoup trop difficiles à dompter et je n'en peux plus, donc je fais genre j'ai mis des grosses barrettes pour l'ambiance, mais c'est juste pour garder mes cheveux en place. Réponse B, pour donner un effet Christmas en plein mois de septembre. Réponse C, c'est juste pour vous rendre jaloux parce que je sais que vous n'avez pas de barrettes aussi belles chez vous. Vous avez exactement 3 secondes pour répondre à la question en commentaire, c'est à vous. A tous ceux qui ont répondu la réponse A, bingo, vous me connaissez très 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 bien, vous le savez, mes cheveux, impossible à dompter. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier calendrier de l'Avent de l'année, c'est un petit peu une tradition de commencer avec le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris et je suis toujours super contente de le faire avec eux pour démarrer pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Est-ce qu'on est en train de faire un unboxing calendrier de l'Avent au mois de septembre avec 26 degrés ? Oui, 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 je sais pas pour vous, mais moi ça me n'arrange pas du tout. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai dégainé mes super grosses barrettes à strass. Sans plus tarder, on commence cette vidéo parce que je sais pas pour vous, mais j'ai troie de déballer ce qu'il y a dans le calendrier. On va voir tout ce qui se passe à l'intérieur et comme d'habitude, je vais vous faire un total look avec les produits qui sont à l'intérieur pour vous montrer que vous pouvez vous faire un petit make-up, de fait ou pas d'ailleurs. Et on va voir si une fois de plus, l'Oréal Paris a gagné le pari. Petit jeu de mots dont je suis très très fière. Sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Donc comme chaque année, en introduction de cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est du calendrier de l'Avent. Déjà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Pour rafraîchir votre mémoire, comme d'habitude, je vous mets la photo du calendrier de l'année dernière. Et comme je vous l'ai déjà dit l'an dernier, moi je suis très contente du calendrier L'Oréal parce que je trouve qu'ils ont vraiment un bon juste milieu pour le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas de gros calendrier à tiroir, à boîte, etc. parce qu'on sait que ça coûte des fortunes à fabriquer. Mais on a ce beau juste milieu parce qu'il est toujours hyper élégant. Je trouve qu'il est très très beau. C'est un très bel objet à offrir ou à savoir offrir. Just saying. Non franchement, il est super joli. Moi à chaque fois, je viens de me mettre un coup de calendrier de l'Avent. Moi à chaque fois, chaque année, je me dis waouh, c'est vraiment très beau. C'est toujours hyper élégant. C'est Paris, mais en même temps avec de jolies couleurs. Donc très beau calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup les petits dessins, les petites illustrations qu'ils mettent à chaque fois. Je trouve ça hyper mignon. Donc voilà, l'année dernière, je crois que c'est l'an dernier, on voyait des gens à leur fenêtre. Est-ce qu'on voit des gens ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la fenêtre ? Non, mais on a un petit vous le valait bien. Et ça, on accepte. Because we worth it. Est-ce que ça se voit que je viens de sortir du défilé de L'Oréal Paris ? Je sais pas si vous avez vu le live. Ou encore mieux, si vous avez suivi mes stories sur Instagram, parce que je vous ai tout filmé. De Eva Langoria à Kendall Jenner à Dadju. Enfin bref, c'était un défilé. Autant couleurs, en haut, en différentes couleurs de peau, en différents corps, différents... Franchement, la diversité de ce défilé était incroyable. C'était émouvant. Franchement, moi, ça m'a beaucoup émue. L'ambiance générale, les vibes en mode, on le vaut tous bien. En fait, ça faisait trop plaisir de voir ça. Et c'était vraiment chill. Tout le monde rigolait. Les gens qui défilaient étaient super contents d'être là. Et vraiment, c'était trop bien. C'était magique ce défilé. Franchement, c'était le plus beau que j'ai vu. J'en ai fait pas mal cette année. Et l'ambiance était trop bien. On était sous la Tour Eiffel. C'était oufissime. Bien sûr, je vous mettrai des images si jamais vous n'avez pas vu mes stories. Oui, mais franchement, l'Oréal Paris, juste le level est trop haut. Il est beaucoup trop haut. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire d'encore plus beau pour le défilé de l'année prochaine. Bref, donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Comme chaque année, il a un excellent rapport contenant prix. Parce qu'à l'intérieur, vous avez cette année 24 produits full size. Donc, on n'a pas de miniatures. On n'a pas d'échantillons. On n'a que des formats full size. Donc, que vous retrouvez quand vous les achetez en magasin. Les mêmes formats. Et cette année, la particularité, c'est que sur 24 produits, on a 20 produits make-up. Je pense que c'est une demande générale qui a été faite les années passées. De mettre encore plus de make-up dans un calendrier de l'Avent. Moi, personnellement, j'aime bien quand il y a un bon compromis entre le make-up, les soins et les soins capillaires. Et cette année, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un soin capillaire. D'ailleurs, on a au moins 6-7 innovations sur les 24 produits. C'est-à-dire que ce sont des produits qui viennent de sortir. Ou que même moi, je n'ai même pas encore testé. Notamment le produit capillaire. On m'en a parlé, ça a l'air d'être une petite pépite. Je vais vous le montrer après. Donc voilà, le calendrier de l'année qui coûte 94,99€ de mémoire. Mais qui a une valeur de 264€, les gars. Donc ça fait plus de 64% de réduction pour le calendrier. Donc j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si on peut faire mieux que ça en termes de rapport contenant-prix. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est fou d'avoir 64% sur des produits. C'est-à-dire que si vous les achetiez en grande surface, par exemple, individuellement, que vous preniez tous les 24 produits dans votre panier, vous passez en caisse. Vous en auriez pour 264€. Alors qu'en achetant le calendrier, vous avez tous les produits à 94,99€. On va commencer tout de suite le déballage, puisque là, j'en peux plus de blablater. Vous avez les informations essentielles. Et donc maintenant, on passe à l'ouverture des cases. Attendez, je me mets en place, parce qu'on va être assez... Il faut qu'on soit optimal là, ok ? Hop, poussez-moi tout ça de devant. On a besoin de place, parce qu'il est quand même imposant ce calendrier. Mais moi, j'aime bien, parce que quand tu fais un cadeau, tu sais, c'est impressionnant. On commence avec la case numéro 1. Et on a clairement mon mascara préféré de chez L'Oréal Paris, qui est le dernier sorti. Donc le Telescopic Lift, je vous en ai parlé des millions de fois. Franchement, si vous devez tester un mascara, si vous voulez de la longueur, c'est le mascara que vous devez avoir dans votre douce de make-up. Donc là, comme toujours, vous avez un petit message avec tout ce qu'il faut savoir sur le mascara, enfin sur le produit. Là, il est écrit « Commencez le grand décompte en vous offrant 5mm de longueur avec le nouveau mascara Telescopic Lift, grâce à sa brosse exclusive au picot double face. Test instrumental fait sur 25 volontaires à style nu. » Donc apparemment, il apporte 5mm de plus. À vos cils, ce qui est assez ouf, parce que sur des cils 5mm, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà pour la case numéro 1. Ensuite, on dirait pas que je suis avec mon poste sur la plage. Vous voyez, ce type de mec-là, j'ai jamais compris leur délire. Je vais me balader sur les champs comme ça, avec mon calendrier de l'avant. Case numéro 2, qui est juste ici. Nous avons le baume à lèvres teinté Glow Paradise, en teinte 906 Blush Fantasy. Donc je les adore, ceux-là. Et la teinte, c'est l'une de mes préférées. C'est le 906. La teinte est juste parfaite, sérieux. La couleur naturelle de mes lèvres, je l'aime beaucoup. Donc ce sont les Glow Paradise. Vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des baumes à lèvres qui vont être teintés. Donc dans son petit sac à main, c'est vraiment pas mal à emporter partout. Donc comme toujours, vous avez le petit message qui vous dit cette fois-ci que vos lèvres, c'est un produit qui est composé jusqu'à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils ravivent la couleur naturelle de vos lèvres tout en les hydratant. Donc je vais éviter de vous lire chacun des messages du calendrier. Je vais au moins vous laisser cette surprise si jamais vous vous achetez le calendrier de l'avant. Je vais juste déballer et vous montrer les produits, sinon on va pas s'en sortir. Parce qu'après, je dois vous faire un petit look. Donc il faut qu'on aille vite. En case numéro 3, qui est une case... Oh ! Alors ça, franchement, ça, ça c'est le sérum que je voulais voir dans le calendrier de l'avant. Parce que c'est un sérum qui contient de la vitamine C, qui est sorti cette année, qui est juste excellent. Qui est sorti aussi en même temps que le SPF 50. Je l'ai pas le SPF 50, qui est vraiment bien. Si vous l'avez pas testé, le SPF 50, vous devez le tester, il est trop trop bien. Donc c'est le sérum avec 12% de vitamine C pure. Vous avez de la vitamine E et de l'acide salicylique. Ça va vous servir à avoir un teint homogène, un teint plus lumineux, à agir sur les tâches, sur les petites ridules. Vraiment pour avoir un teint radieux. Radieux ? Radieux ? Je sais plus parler de la France. Et avoir un teint vraiment homogène en fait et lumineux. C'est la vitamine C qu'il vous faut. Et c'est un sérum qui va aussi agir sur les ridules, les porcs, vraiment le grain de peau en général. Et je vous en ai déjà parlé récemment, mais le combo parfait quand on veut agir sur le teint, le grain de peau, etc. On utilise souvent la vitamine C et la niacinamide. Ce sont vraiment les deux ingrédients qui sont géniaux pour ça. Donc là vous avez de la vitamine C et de l'acide salicylique. Peau deux fois plus lumineuse. Vous avez un format généreux, c'est un full size. Donc voilà, c'est cette gamme-là de chez L'Oréal Paris. Elle a la vitamine C, franchement elle est top et l'odeur, j'adore l'odeur de ce produit-là. Donc très contente, vous allez adorer. Et c'est un produit que vous pouvez ajouter à n'importe quelle de vos routines. Peu importe votre type de peau, vous pouvez l'incorporer à votre routine. Donc ça j'aime beaucoup parce que des fois dans des calendriers, on a des produits qui vont être pour certains types de peau. Donc quand tu tombes sur un produit qui est plus adapté à une peau sèche par exemple, et que toi t'as la peau mixte, t'as un petit peu deg. Mais là c'est vraiment, j'apprécie le fait que ce soit un produit skincare adapté à tous les types de peau qui soit choisi pour le calendrier. Parce que moi j'aime bien juger les calendriers en fonction du contenu par rapport à tous ces éléments, tous ces facteurs-là. Et je trouve que là c'est vraiment bien, bien, bien choisi. Que ce soit celui-ci ou à l'acide hyaluronique, de toute façon ça aurait été une bonne idée parce que c'est vraiment fait pour tout le monde. And sweet ! La case numéro 4, je commence à avoir mal au bras, je sais pas si je vais continuer comme ça. Le infaillible grip, le crayon liner, je sais pas si vous le connaissez celui-ci. Il est rétractable, vous avez un petit embout mousse, il tient du matin jusqu'au soir. Je vous ai fait un look d'ailleurs pour le défilé L'Oréal Paris que j'ai posté sur TikTok si ça vous intéresse, c'est celui que j'ai utilisé. Ils sont incroyables, ils sont vraiment trop bien, vous allez adorer. Donc on a un noir, un basique à avoir dans sa trousse. Ils sont trop bien, ils sont vraiment, vraiment géniaux. Ensuite, on a la case numéro 5 et on a le highlighter, donc la poudre illuminatrice Light from Paradise en teinte universelle qui est composée de 64% d'ingrédients naturels. Donc ça, tu peux l'utiliser sur ton teint, sur tes yeux, tu fais un petit peu ce que tu veux avec. C'est une poudre, c'est un highlighter mais qui est pas très brillant et qui est pas très métallique. Donc c'est vraiment un produit qui fait plus un effet soyeux et c'est ce que j'aime avec ce produit-là, de cette gamme-là. Ensuite, case numéro 6, qu'avons-nous là ? Oh, bien sûr dans le calendrier, vous avez des produits, des nouveautés en fait, mais vous avez aussi des incontournables, des produits iconiques. Genre ça, c'était l'un de mes premiers mascaras que j'ai acheté, c'est le volume million de cils. Donc voilà, un basique, vous le connaissez tous. Ensuite, la case numéro 7, bon, ce primer il est trop bien. Celui-ci, je l'ai découvert, c'est une nouveauté que j'avais découverte à Cannes. Si vous avez vu mon vlog à Cannes, c'est le primer qui est sorti récemment et qui est génial. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en plus d'avoir cette fonction de primer, donc qui va faire tenir vos maquillages, qui va faire en sorte de faire glisser vos fonds de teint, etc., il a de super ingrédients pour agir sur le grain de peau. Il a des HA, si ma mémoire est bonne, des LHA, des BHA, et vous avez 1% à l'intérieur, donc c'est génial. Ça, c'est vraiment pour, j'allais dire, resurfacer la peau, mais vraiment pour lisser le grain de peau, avoir une action sur la peau, pour avoir le teint le plus régulier, le grain de peau le plus lisse. Ce sont les ingrédients qui sont super efficaces. Donc voilà, c'est ce que fait ce primer en plus de sa fonction principale. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien en fait les produits 2 en 1, et make-up et skin care. Et là, franchement, il est top. Donc vous avez aussi une action sur les pores. Ça va légèrement flouter les pores. Il est vraiment bien. Si vous ne l'avez pas encore testé, trop trop bien. D'ailleurs, aussi porté, parce que j'avais un défilé juste avant, que j'ai porté toute la soirée, mon teint est resté on fleek du matin jusqu'au soir avec ce produit-là. Donc vraiment trop trop bon primer qui coûte pas cher. Ensuite, la case numéro 8, qui est plus petite que les autres. Je sens le fard à paupières là. Ah ah ! Je suis trop forte ! Vous avez l'ombre à paupières Color Queen en teinte 0-1. Donc ça, c'est vraiment le fard à paupières de base en teinte neutre qu'il vous faut dans votre trousse de make-up, parce que ça va vous servir à matifier la paupière, à neutraliser les petites veines, les petits vaisseaux. Voilà, c'est un basique. C'est une teinte assez standard et qui est parfaite dans un calendrier de l'avant, à condition qu'on ait une teinte un peu plus foncée quand même pour intensifier le regard. Ensuite, case numéro 9. Attendez, on va poursuivre un petit peu comme ça, ok ? Parce que là, il faut que je reprenne le sport. C'est... Ah ! Alors, case numéro 9, nous avons un crayon à lèvres couleur bois de rose, qui est le 302. Et je crois que c'est le crayon que j'ai utilisé quand j'ai fait le make-up de Kendall Jenner. Il est trop beau celui-ci, de toute façon, vous allez voir, je l'utiliserai juste après. Case numéro 10, on a le rouge à lèvres color riche. J'aime beaucoup la teinte qu'ils ont choisie, c'est le bois de rose, donc pile pour aller avec le crayon à lèvres. Donc c'est un joli rose soutenu pour aller à toutes les couleurs de peau. Donc ça, c'est vraiment top, que ce soit une peau très claire ou une peau très noire. Franchement, ce rouge à lèvres vous ira plus ou moins foncé en fonction de votre couleur de peau. Mais c'est typiquement le genre de couleur qui est appréciable dans un calendrier de l'avant, parce que quand tu mets, alors moi j'adore ça, mais c'est vrai quand tu mets un petit nude très clair beige, moi je suis la plus heureuse, mais je sais que si il y a une peau noire par exemple, c'est un petit peu compliqué. Du coup, derrière de l'utiliser, donc c'est le genre de teinte qui est superbe à choisir pour un calendrier de l'avant, donc ça c'est top. Trop bien, je suis trop heureuse. J'en avais plus, j'en avais plus la base, l'Hash Paradise. Donc dans la case numéro 11, je suis trop heureuse. Ce produit-là, je vous assure que quand vous l'utilisez et quand vous ne l'utilisez pas, vous voyez clairement la différence. En fait, c'est un produit qui a utilisé avant votre mascara. Ça va vous apporter de la longueur, de l'épaisseur, c'est vraiment un truc de fou. Bah là, il est écrit que c'est prouvé que 83% de personnes l'ayant testé ont constaté un effet boostant sur le volume et la longueur. C'est vraiment le avant-après avec ce produit, il est super et c'est un produit qui est adapté aux yeux sensibles. Franchement, il est trop bien ce primer. Ah, trop bien ! Le liner Perfect Slim, donc c'est un liner noir qu'on a dans ce calendrier et qui est vraiment très bien. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup aussi la teinte marron. Ils font pas mal de teintes, mais bah voilà, le noir c'est quand même un basique. Ils ont mis la teinte de fard à paupières numéro 32 qui est sublime, sublime, sublime. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Cette teinte, elle est vraiment trop belle. J'adore ce genre de teinte, je trouve que ça fait tout de suite un petit côté sexy, mais ça reste neutre. Moi, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Génial ! Alors, en produit soin, dans le calendrier, donc la case numéro 14, c'est le masque tissu anti-ride à l'acide hyaluronique pour les yeux. Donc, en fait, c'est un masque, un peu comme un masque de tortillas, que t'appliques sur le contour de tes yeux et que tu laisses poser pour rebooster l'hydratation du contour de l'œil. En fait, c'est un peu ce produit-là qui est l'un de mes contours yeux préférés, surtout en termes de rapport qualité-prix, mais sous format masque anti-sus. Donc, ça, c'est trop bien avant un événement ou quand tu sens que t'en as besoin, tu te mets ça et tu peux te chiller vraiment bien. Et ce que j'aime avec les masques anti-sus de chez L'Oréal Paris, c'est qu'ils sont vraiment en tissu, donc en fait, ils glissent pas. Ce que j'aime pas, ceux en silicone, c'est vraiment la galère, t'es constamment en train de les remonter. Et ceux de chez L'Oréal, je les trouve vraiment, vraiment bien. Donc, vous avez un effet frais, il y a moins 5 degrés dans ce masque-là. Vous avez du coup le côté hydratation avec l'acide hyaluronique. Donc, voilà, un masque est égal à une quantité d'un demi-flacon, apparemment. Donc, ça, c'est vraiment ouf ! Et encore une fois, c'est un produit soin qui est adapté à tous les types de peau, donc très, très bon choix. Ensuite, dans la case numéro 15, on a le mascara sourcil Plump Pen Set de dompter et donner du volume à vos sourcils avec le gel transparent Plump Pen Set. Connaissez pas celui-là ? Si, c'est le même, ils ont changé de packaging ? Écoutez, je le connaissais pas du tout, mais avec les L'Oréal, j'aime beaucoup parce que la brosse du gel à sourcil est hyper, hyper fine. Donc, en fait, tu peux vraiment bien jauger, en fait. Ensuite, dans la case numéro 16, on a pareil l'un de mes mascaras préférés de chez L'Oréal Paris, qui est le Lash Paradise, qui est juste au top. Donc, on va pouvoir, pourquoi pas, utiliser les dos aujourd'hui avec la base. Ça t'apporte 20 fois plus de volume et c'est infusé en huile de fleur, donc ça prend soin des fils en même temps. Dans la case numéro 17, pour compléter votre routine, votre moment chill devant votre série, vous avez le masque Revitalift Filler avec l'acide hyaluronique, donc qui va repulper, lisser et hydrater pendant 24 heures. Donc, c'est un masque en tissu, mais cette fois-ci, c'est la version tout le visage. Donc, voilà, vous pouvez l'utiliser avec ou sans l'autre, comme ça, ça vous fait deux moments cocooning différents, mais ils sont vraiment trop bien. Les produits Revitalift de chez L'Oréal, ils sont vraiment trop, trop, trop bien. Et l'odeur, ça sent trop bon. Ensuite, la case numéro 18, nous avons... Ah, je ne l'avais pas celui-là, trop bien. Ah, je vais peut-être faire un make-up avec celui-ci. C'est le infaillible gel automatique, donc de tout à l'heure, que j'adore, mais dans un bleu qui m'a l'air vraiment joli. Il a l'air beau, le bleu. Ça a l'air d'être un bleu un petit peu pétrole. Ensuite, en case numéro 19, on a... Alors là, attention les gars, ça, on en a parlé récemment et j'ai trop hâte de le tester. C'est le soin magique Yaluron Ripulp pour les cheveux. Hydratation instantanée, 18 fois plus d'hydratation, 5 fois plus de brillance, cheveux déshydratés, fatigués, sans silicone. Soin à rincer. Alors ça, on me l'a vendu comme le produit qui allait faire le buzz ces prochaines semaines. Donc j'ai trop hâte de le tester parce qu'apparemment, c'est un... Bon, c'est un full size, là, c'est un... Au moins, il y a 200 millilitres. Et il est dit, cure d'acide hyaluronique à vos cheveux avec le son magique Yaluron Ripulp qui donne un shot d'hydratation à vos cheveux fatigués en 8 secondes. Comment l'utiliser ? Après votre shampoing appliqué sur les longueurs humides, donc une fois que t'as fait ton shampoing et tout, tu le mets, tu masses pendant 8 secondes et tu rinces. Et apparemment, quand tu te laves les cheveux et que tu te les sèches, tes cheveux, c'est de la soie. Bon, moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Donc, j'ai trop hâte de le tester. En plus, 8 secondes. Mais c'est la révolution. Depuis quand tu dois attendre que 8 secondes sous la douche ? C'est ça, en fait, le truc. On utilise mal nos masques parce qu'en général, le masque, ça te demande au moins 5 minutes de pause. Sauf que qui attend comme ça ? Sous la douche. Sérieusement, qui ? Mais ça, 8 secondes. Et on m'a dit... Et du coup, j'ai dit, mais 8 secondes ? C'est possible et tout ? Et on m'a dit, si, si, parce que le produit chauffe. Tu le sens chauffer dans tes doigts quand tu l'appliques sur tes cheveux. Donc, franchement, ça, ça va être... Dès que je vais me laver les cheveux, là, je vais le tester. Ça a l'air assez incroyable. J'ai trop hâte. Ce produit m'excite vraiment. Et il n'y a qu'un produit capillaire dans le calendrier, mais apparemment, c'est le plus fabuleux de tous du Boban. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, dans la case suivante, nous avons un crayon à lèvres en teinte numéro 236. Donc, c'est le organza, qui a l'air d'être un petit nude. Case suivante, on a le color riche, le rouge à lèvres en teinte 303, rose tendre. Alors, ça, typiquement, ça, c'est un no. It's a no ! Ça, ce genre de teinte-là, dans un calendrier de l'Avent, et de façon générale, je ne connais personne qui utilise ce genre de teinte, mis à part d'être ma mamie. Non, non. Écoutez, c'est pour ça que L'Oréal me fait appel à moi pour dire la vérité, et il faut bien qu'il y ait un produit dans un calendrier. Déjà, quand il n'y en a qu'un, c'est exceptionnel, qui ne... En tout cas, moi, de mes attentes, du coup, cette couleur-là, moi, je ne suis pas fan. C'est une couleur qui n'est pas ouf à mes yeux, pour n'importe qui. Enfin, ce n'est pas le genre de teinte que je recommanderais à qui que ce soit, du coup. Mais c'est mon avis, et je suis là pour vous donner mon avis. Il n'en demeure pas moins que pour le moment. Franchement, c'est un zéro faute. Produit suivant, crayon, kohl, paradise, en teinte marron. On est content, et j'apprécie vraiment le fait que L'Oréal se soit dit, bon, ok, on va essayer de faire découvrir un max nos produits. Donc on va mettre un liner, mais on va mettre un noir. On va mettre une autre gamme, mais on va mettre un marron. Enfin, je trouve ça vraiment bien de ne pas avoir mis, parce qu'ils auraient pu mettre un noir de cette gamme, un noir de cette gamme, et un noir d'une autre gamme. Là, on voit, on sent, en fait, qu'ils ont voulu mettre plusieurs choses. Donc on a du noir, on a du bleu, et on a du marron. Et en plus, on a deux gammes différentes. Donc c'est cool pour tester la marque, si on ne connaît pas déjà les produits, bien sûr. Produit suivant, c'est un fard à paupières blanc, parce que pour les fêtes, c'est vrai que le blanc, c'est le petit fard à paupières un peu standard, que même les personnes qui n'aiment pas trop se maquiller, etc., mettent leur petit point lumière. Moi, c'est vraiment le truc autour de moi que je vois. Même ma belle-sœur, d'ailleurs, elle ne se maquille pas tout le temps, mais dès qu'elle se maquille, elle va mettre un petit point blanc ici pour s'illuminer le regard. Donc pour moi, le fard à paupières blanc, it's a oui dans sa calendrier de l'avant. Donc top. Et on termine avec la dernière case de ce calendrier. Pour le coup, je me demande ce que c'est, la case numéro 24. Forcément, forcément, attendez. C'est le rouge à lèvres, color riche, intense, volume, mat. Et je crois que c'est ma teinte préférée, le rouge que je portais. Ouais, c'est le 346. Ah, il est trop beau, ce rouge à lèvres ! Vous savez quoi ? Je vais le garder tout neuf, ce rouge-là. C'est un petit rouge, mais avec un tout petit peu d'oranger. Et moi, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Ça te fait les dents blanches et tout. Ça te fait vraiment ce côté glam Hollywood Marilyn Monroe. La teinte, elle est trop belle. Il ne bouge pas. J'ai pas du tout fait de retouches quand je suis partie au défilé et tout. C'est une gamme qui est excellente. Et vous savez quoi ? Celui-ci, je vais le garder neuf pour vous le mettre dans un coup court. Et je vais utiliser... Je vais vous montrer et vous swatcher celui que j'avais. Je vous montre, c'est dans mon sac à main. C'est celui que j'avais à la soirée. C'est celui que j'ai porté, 346. Je ne mens pas. C'est vraiment mon rouge préféré chez L'Oréal Paris. Il est incroyable. Il est incroyable, ce rouge à lèvres. Regardez-moi cette opacité, cette pigmentation. Mais vous avez un effet mat sur les lèvres. Mais nouvelle génération. Donc très crémeux. Tu le sens pas. Il assèche pas ta bouche ou quoi que ce soit. Donc voilà pour le contenu du calendrier. On va pouvoir passer au make-up. Que j'en pense clairement. Franchement, vous pouvez y aller. C'est une valeur sûre. Ce sont de super produits. C'est un calendrier en plus qui je trouve est adapté à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tous les âges, tous les types de peau, toutes les couleurs de peau. Il y a vraiment un zéro faute. Mise à part pour moi, le rouge à lèvres 303. Rose tendre. Pour moi, c'est un nom. Même si c'est pas très grave parce que dans le calendrier, on avait déjà un rose plutôt nude. On a un rouge du coup pour nos soirées ou pour les jours où on a envie de glam. Je sais pas. Je pense qu'en teinte supplémentaire, et ça j'ai l'impression qu'en fait dans les calendriers, les marques n'osent pas. C'est de rajouter une teinte un peu plus edgy. Un truc un peu plus bold, genre un marron. Je sais pas, un truc... Un marron, j'aurais kiffé. Je pense un beau marron. Mais ça, non. C'est un nom. Donc c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais franchement, c'est un excellent calendrier de l'avant. Je suis très contente de ce calendrier. Et très excitée du coup de tester les produits que je connais pas. Et en l'occurrence, je crois que c'est le seul produit que je connais pas, celui-là. Bah c'est le seul produit. C'est le seul produit, hein ? Ouais, c'est le seul produit que je connais pas de cette vidéo. Donc je pourrais pas vous dire. Mais apparemment, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite le make-up avec le produit numéro 1. Je pense que dans cette vidéo, on va utiliser... Alors, je vous aurais bien dit, on va utiliser le sérum. Mais j'ai déjà hydraté ma peau. Vous pouvez, si vous commencez ce maquillage avec votre calendrier de l'avant, commencer bien sûr avec l'hydratation de votre peau, votre routine soin. Et vous commencerez du coup par celui-ci. Si vous voulez vous faire votre petit masque avant, le masque anti-sus yeux, visage, voilà. C'est à vous de voir. Moi, je vais les garder, hein, pour les garder neufs, pour pouvoir vraiment les utiliser du coup. Mais dans cette vidéo, je vais commencer par le primer qui est dans la vidéo. Donc le pore minimizer que j'ai déjà ici, parce que moi, je l'avais déjà ouvert et je l'utilise déjà. Donc encore une fois, celui-ci, comme ça, je vais pouvoir vous le garder pour un concours. Et il est vraiment bien. Franchement, chez L'Oréal Paris, de toute façon, il y a deux primers. Je vous montre un peu la texture qui est super agréable. Ça fait comme un petit gel, en fait, qui est super agréable. Attendez, on se fait un petit zoom quand même. Et comme je vous le disais, les deux primers de chez L'Oréal Paris qui sont vraiment bien et intéressants, c'est celui-ci, parce que vous avez et un produit un peu make-up, et un produit, d'ailleurs, ça matifie légèrement. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et vous avez du coup le primer Super Grip. Vous savez, celui qui agrippe vraiment le make-up, si vous avez la peau super grasse, que vous avez besoin d'un primer qui accroche votre make-up, qui le fait tenir en place toute la journée, toute la soirée, vous avez le Super Grip. Mais vraiment, l'innovation, le dernier sorti, c'est celui-ci. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce calendrier, c'est qu'ils ont trouvé le bon juste milieu entre les nouveautés, les produits iconiques. En gros, je le disais clairement, ils ne se foutent pas de notre gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est hyper cool. Mais j'adore. J'adore ce produit parce qu'il est vraiment doux sous les doigts. Il ne fait pas siliconer, ce n'est pas la même chose. Ça fait vraiment une texture douce, un peu comme de la poudre. Je ne sais pas comment on vous explique. Il est vraiment très agréable à utiliser. Et du coup, comme tous les produits make-up soins, ça, vous l'utilisez pour vous maquiller. Mais au fur et à mesure du temps, des applications, ça va améliorer l'aspect de votre peau. Ça sert à ça, en fait, quand vous avez un produit make-up qui a des soins. Le but, c'est que ça prenne soin de votre peau et que ça améliore votre peau au fil des utilisations. Et c'est le principe de ce primer. En fond de teint, on n'en a pas dans le calendrier. J'ai envie de vous dire normal parce que sinon, quel teint tu vas mettre dans le calendrier de l'avant ? Donc je vais utiliser mon fond de teint préféré du moment de chez L'Oréal Paris qui est le Accord Parfait, qui contient 1% d'acide hyaluronique. Je vous en ai parlé un milliard de fois. Il existe en différentes teintes. C'est aussi une innovation. Ils l'ont rénové. La formule est top parce qu'il y a plus de pigments, ce qui fait que ça peut s'adapter à tellement de couleurs de peau. Il est trop bien. La teinte que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est la 4W parce que j'aime bien me faire un petit teint un peu plus doré. C'est très léger, parce que regardez. La 3W5, c'est ma teinte habituelle. Et ça, c'est la teinte 4. Vous voyez, la différence n'est pas ouf. Mais ça me permet d'avoir le teint un tout petit peu plus doré en ce moment. Donc je vais utiliser ma petite éponge. Mais bon, vous le connaissez, donc on ne va pas en parler pendant 1000 ans. Mais c'est clairement le fond de teint. Je vous jure qu'à chaque fois que j'utilise, j'ai au moins une personne qui me dit, Sana, t'as une peau vraiment rebondie, qui respire la santé. Qu'est-ce que tu utilises ? Et du coup, c'est toujours ce fond de teint-là qui me donne cet effet-là. Et même dernièrement, j'ai vu une Italienne que je vois souvent pendant la Fashion Week. Sa maman, même sa maman, elle me dit mais tu utilises quoi sur ta peau et tout ? Ça fait super joli. Et je lui ai dit, c'est le accord parfait de chez L'Oréal. Elle était étonnée parce que c'est typiquement le genre de personne qui n'utilise clairement que du luxe. Et j'ai rien contre ça. Chacun son... Voilà, pour moi, de toute façon, t'as du bon et du moins bon dans le luxe et dans le pas luxe. Moi, j'adore utiliser de tout. Mais c'est clairement la femme qui utilise, je pense, que du luxe. Et quand je lui ai dit, c'est L'Oréal Paris, elle m'a regardée avec des yeux ronds en mode « Ah bon ? » et tout, ça m'a trop fait rire. Mais ce sont des personnes qui sont vraiment que dans la mode et qui ne connaissent pas vraiment l'univers du maquillage et les pépites que t'as à moins de 20 euros. Et je leur ai dit, si, si, je t'assure que c'est L'Oréal Paris. Elle m'a dit, je vais l'acheter et tout. C'est vraiment une tuerie, ce fond de teint. Vous savez quoi ? J'ai changé de teint, c'est en cours de route parce qu'elles sont jolies, mais elles tiennent absolument pas mes cheveux. Ce fond de teint-là, moi, je vous recommande de l'appliquer avec votre pinceau. Je trouve que l'application au pinceau, elle est plus jolie. Mais bon, là, j'avais mon éponge, donc voilà, j'ai utilisé ça. Vu qu'il n'y a pas de concealer dans le calendrier de l'Avent L'Oréal, Marmal, encore une fois, j'utilise le infaillible 24 heures Morzen Concealer qui est l'un de mes concealers préférés et l'un de mes concealers préférés petit prix. Je l'utilise en teint de cachemire, je crois, 327 Cachemire et des fois, j'utilise la teinte vanille pour illuminer un petit peu plus. Mais là, Cachemire, comme vous le voyez, c'est suffisant vu que j'ai mis un fond de teint légèrement plus foncé pour moi. Donc le contraste se fait bien et ça illumine. Il est vraiment bien si vous recherchez de la haute couvrance. C'est vraiment le top du top. Ensuite, pour matifier mon teint, je viens utiliser la poudre infaillible. Si vous voulez une poudre qui floute vos pores comme jamais, essayez la infaillible, elle est vraiment trop bien. De toute façon, la gamme infaillible, elle est infaillible. Voilà, elle porte bien son nom. Elle est vraiment trop trop bien. Donc je l'utilise sur tout mon teint. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est super légère. Franchement, elle est très très légère. Donc elle marque pas les réduits, la déshydratation, pas du tout. Mais ce que j'aime faire juste après, c'est d'appliquer du coup ce produit-là. Attendez, je vais aller prendre mon produit. Parce que moi, j'en ai déjà un qui est ouvert. Donc le Light From Paradise, qui est l'highlighter que vous avez dans le calendrier de l'avant pour réapporter de la lumière. Si vous aimez matifier votre teint pour garder votre teint vraiment en place toute la journée, faites-le. Et ensuite, vous rajoutez de la lumière avec un autre produit. C'est le produit qu'il vous faut. Du coup, je vais le chercher, je vous montre. Alors je vais vous montrer, mais j'ai quand même un bémol à émettre par rapport à ce produit-là. C'est que c'est une teinte qui est quand même assez claire. Il y a comme un reflet un peu rosé. Et je trouve que ce n'est pas adapté à toutes les couleurs de peau. Mais vu que c'est le seul de la gamme Paradise de chez L'Oréal Paris, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Mais moi, de façon générale, j'aimerais tellement qu'il sorte d'autres teintes de ce produit-là. Parce que là, c'est la teinte 01 Iconic Glow. Vous allez voir, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser sur toute ma joue pour que vous puissiez vous rendre compte de la lumière. En fait, c'est hyper léger, c'est subtil. Ce n'est pas l'highlighter que vous voyez à 10 000 km. Est-ce que vous le voyez ? Je ne sais même pas s'il se voit à la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais en réappliquer à la fin du make-up. Mais c'est vraiment très subtil. C'est comme de la petite soie quand vous voulez juste réapporter de la lumière sur votre teint. Attendez, je vais en mettre là. Là, je pense que vous le voyez. Vous voyez là, par rapport à là qui est mat. En fait, pour moi, il sert à ça ce produit-là. Et j'aimerais qu'il sorte dans d'autres teintes un peu plus dorées pour ma couleur de peau. Et parce que je préfère les teintes plus dorées. Mais voilà du coup pour ce produit. Ensuite, on enchaîne avec un bronzer. Mais on n'a pas de bronzer dans le calendrier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui de la gamme infaillible fraîche 24 heures en teinte 250, que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais me réchauffer un petit peu le teint. Et j'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il tient super bien. Il est hyper naturel et il s'estompe super bien. Je l'adore ce bronzer. Pareil, c'est celui que j'ai beaucoup utilisé durant la Fashion Week parce qu'il est vraiment naturel. Il réchauffe le teint mais tu ne vois pas que tu as mis du bronzer en fait. Je pense que vous voyez la différence entre quand je n'en avais pas et quand j'en avais, à quel point j'étais un peu plus palote quand même. Si vous vous demandez du coup pourquoi il n'est pas dans le calendrier, parce qu'encore une fois, moi je trouve ça judicieux, c'est de ne pas prendre de risques. Parce qu'en fait, les personnes qui achètent le calendrier de la vente n'ont pas la même couleur de peau. Et du coup, c'est un peu frustrant d'avoir une teinte qui ne te convient pas dans un calendrier que tu as acheté. Donc moi, je trouve que c'est plus intelligent de se dire bon, on ne va pas mettre de produit teint, mais on va mettre un autre produit qui peut être adapté à tout le monde. Un produit soin ou un produit pour les yeux, un truc comme ça ou un rouge à lèvres. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de blush non plus cette année. Mais c'est parce qu'ils en ont déjà mis l'année dernière, je pense. Je pense que si je faisais des calendriers, je réfléchirais un peu comme ça. Je me dirais, attends, qu'est-ce que j'ai mis l'année dernière pour que ceux qui l'ont acheté l'année dernière, qu'ils aient un complément cette année et pas forcément que les mêmes produits en fait. Donc je suppose, mais après, je ne suis pas L'Oréal. Donc je ne peux pas savoir. Donc dans cette vidéo, petite exclue. Est-ce que je vous fais une petite exclue ? Regardez le blush que j'ai acheté, mais je suis dégoûtée parce que je l'ai fait tomber. C'est de la gamme Enfaillible fraîche. L'Oréal Paris a sorti des nouvelles teintes, ou du moins une nouvelle teinte. C'est un petit rose, c'est le confident pink. Je ne sais pas quand il arrive en France, mais la teinte est super belle. Donc je suis trop contente parce que ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles teintes de blush. Mais dans cette vidéo, on va utiliser des blushs qu'on a chez nous et que vous connaissez déjà. Donc je vais utiliser la teinte Melon Dollar Baby, qui est un petit corail qui est super joli. Ensuite, je vais appliquer le gel à sourcils. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra parce qu'il n'y a pas de produits à sourcils dans le calendrier. Enfin, de produits à sourcils avec des teintes, ce qui est du coup assez normal. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas cibler une personne avec un produit pour le teint. Enfin, plusieurs personnes avec un produit pour le teint. Enfin, vous m'avez compris. Donc on va utiliser au moins le gel à sourcils, qui m'a l'air vraiment pas mal en fait. Ça m'a l'air d'être une texture vraiment gel. C'est-à-dire gel, vous savez, gel maintien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je me demande vraiment si c'est le même ou pas que celui qu'on connaissait déjà. Donc pour terminer, avec le teint, je vais utiliser l'highlighter que je vais appliquer sur l'ensemble, comme j'aime le faire en ce moment. Moi, j'adore faire ça. Je trouve que finalement, c'est beaucoup plus joli de prendre légèrement de l'highlighter et d'en mettre partout pour donner un effet bonne mine, plutôt que d'en mettre que sur le sommet de la joue. Je sais pas, en tout cas, c'est un truc que je fais beaucoup en ce moment. Et à chaque fois, sur mes photos et tout, enfin même en vrai bien sûr, ça rend super bien. Donc je vais faire exactement la même chose. Et là, vous voyez, on le voit mieux que tout à l'heure, vu que là, j'ai mis des couleurs et tout. On voit le petit reflet. C'est beaucoup plus intéressant. Après, vous pouvez en mettre sur votre teint, mais sur le dessus, par-dessus tout, je trouve ça vraiment hyper joli et beaucoup plus intéressant. On va passer aux yeux. Qu'est-ce qu'on se fait comme petit make-up des yeux ? Je sais pas trop. J'ai envie d'utiliser le petit fard marron qui est trop beau. J'ai envie d'utiliser le petit liner bleu, du coup, pour changer un petit peu. Voilà ce que j'ai réalisé avec uniquement, du coup, les produits du calendrier de l'avant de ce côté-là. Je me suis dit que cette année encore, ce serait cool de se faire un petit look sympa, mais pas trop compliqué, parce que soit adapté en fait à tout le monde et que ce soit pas uniquement un make-up qui prenne une heure à réaliser. En plus, on va pas se voiler la face pendant les périodes de fin d'année. On a clairement pas une heure pour se préparer. Je sais pas pour vous, mais que ce soit les repas entre potes, les repas en famille, j'ai jamais le temps de me préparer. En fait, c'est un truc de fou. Donc je me suis dit, Sana, on recherche une petite idée de make-up assez simple à faire. Franchement, en 10 minutes, j'ai fait ça. Donc je vais vous montrer. Il suffit juste de prendre votre petit fard à paupières marron, donc du calendrier. Vous prenez, alors, le principal. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave, parce que vous allez voir que moi, j'ai nettoyé avec un coton-tige pour avoir quelque chose de... On va tricher un petit peu pour avoir quelque chose de très propre. Mais si vous avez un pinceau plutôt précis, un peu comme celui-ci, c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le E47. Un pinceau un peu creux de paupières comme ça, ou si vous avez un petit pinceau un peu boule, n'hésitez pas à le prendre. Parce qu'on va commencer par... Donc vous prenez du fard à paupières, vous enlevez l'excédent, comme ça vous en avez pas trop sur le pinceau. On va venir commencer à tracer le creux de paupières, ou pas. Vous savez quoi ? Le plus simple, c'est de commencer par le ratil. Donc on va faire ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez faire ma petite technique que je fais à chaque fois. C'est-à-dire que vous prenez un bout de carton, un peu comme ça là, hop, et vous tracez comme ça. Regardez, hop, vous ne vous prenez pas la tête. Vous prenez un bout de carton, ou une carte, ou peu importe. Comme ça, vous savez que votre trait va être droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais vous l'avez fait un petit peu gros, je vous ai montré ces cotons-tiges qui sont juste géniaux, qui s'achètent sur Amazon, comme ça vous pouvez refaire bien votre trait tout droit, hop, que ce soit ici ou en dessous, ces cotons-tiges, ils sont trop bien. Franchement, je fais quasiment tout mes make-up avec. Ensuite, on reprend le même fard à paupières, et là, on va se faire le creux de paupières. Donc c'est pas grave si vous dépassez un petit peu, encore une fois, si vous allez au niveau de la paupière mobile, on va faire un petit coup de propre après. Le principal, c'est de regarder droit devant vous, de savoir où se place votre creux de paupières, et de là, du coup, commencez à travailler le milieu de l'œil, et ensuite, vous étirez vers le coin externe. Et ce marron, il est tellement joli, c'est un marron lumineux, donc ça change, parce qu'en général, pour faire ce style de make-up, on utilise quand même beaucoup de marrons mat, et là, je trouve que justement, ça change d'utiliser un fard comme ça. Donc vous voyez, là, c'est quand même assez grossier, ici, c'est beaucoup plus propre, donc ce que je fais, c'est que je viens prendre un coton-tige, hop, j'humidifie, oui, j'ai mis ma salive, vous l'avez bien vu, et là, je vais en mettre un petit coup de propre, en fait, en dessous. Hop, et quand ça s'avère être difficile, j'hésite pas à prendre un coton-tige encore plus fin. Et si jamais vous avez enlevé un petit peu votre contour ici, c'est pas grave, vous reprenez votre éponge, et vous venez estomper comme ça, et ni vu, ni connu. J'ai même fait, je pense, ce côté-là, un peu plus fin que celui-ci, mais franchement, c'est pas très grave, on se reprend un petit coton-tige, et on vient juste refaire la pointe, hop, on a exactement la même chose, on prend son petit fard à paupières dans la teinte 01, donc un, 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 sur Passed, donc le petit beige, là, pinceau plat, hop, et on vient, après ça, faire un dernier coup de propre sur la paupière, et remplir là où il n'y a pas de fard à paupières, de façon à avoir une paupière homogène, en plus de ça, au passage, on camoufle les petits vaisseaux, et ça illumine, et ça nous donne ce côté un peu 70's, je trouve. Voilà où on en est. Donc vous voyez, avec deux fards à paupières, déjà, vous avez un petit effet, qui fait toute la différence en quelques secondes. Ce qu'on va rajouter, c'est du liner noir. Alors, c'est pas obligatoire, comme vous voyez ici, c'est beaucoup moins intense que ce côté-là, c'est parce que j'ai mis du liner juste ici, au niveau de mon ras de cil, pour ouvrir un petit peu plus mon oeil, mais c'est vraiment pas obligé, vous le faites comme vous le sentez, si vous n'aimez pas le liner, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien en mettre légèrement, je trouve que ça intensifie un petit peu. Et du coup, la pépite, la cerise sur le gâteau, ça va être le liner bleu. Donc comme je vous l'ai dit, qui est retractable, donc c'est cool. Vous pouvez même utiliser celui-ci, pour faire ce qu'on a fait au-dessus. Vous avez un petit embout mousse, pour estomper et appliquer, donc ça c'est cool. Mais moi, je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse, comme je l'ai fait ici. Et voilà, comme d'habitude, je pleure. On finit avec le mascara, je vais utiliser la base Lash Paradise. Donc vous l'appliquez comme un mascara normal. Et par-dessus, j'utilise le Telescopic Lift, qui est vraiment une tuerie. Il faut juste faire attention, ça je le répète à chaque fois. Mais vu que c'est une brosse bien particulière, et que les picots sont super fins, de façon à étirer tes cils, tu peux vite te la mettre dans l'œil. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'allais vite. Non mais ce mascara, à chaque fois que j'utilise, je me fais la même réflexion. Je me dis, c'est quand même un truc de fou. Et j'en applique aussi en bas. Je les étire un peu sur le côté comme ça, pour aller avec la forme du look des yeux. Mais voilà ce qu'on a au niveau des yeux. On s'en sort avec quelque chose super facile à faire. Franchement, vous pouvez tous y arriver. Ça fait son petit effet, son petit côté. Je sors de ma zone de confort, mais j'en fais pas trop non plus. Après, si vous avez des paillettes à la maison, vous pouvez aussi les ajouter sur le centre. Si vous voulez rajouter le petit fard à paupières blanc au niveau du cou interne, vous pouvez également. Moi, je vais m'arrêter là, parce que je trouve que c'est pile le bon juste milieu, entre petits coups de folie, mais on reste quand même, on va dire, pour tous les jours. Et pour les lèvres, je vais utiliser du coup le petit combo bois de rose, parce que je le trouve hyper sympa. Et je trouve la couleur vraiment très très belle. Je vous montre quand même le baume à lèvres, parce qu'il est vraiment très beau. Et vous allez voir que c'est une teinte qui peut aller à tout le monde. J'adore les packagings des baumes. Hop ! Donc la teinte est super belle. Et je vous la montre sur la bouche. C'est aussi un produit, si vous voulez, si vous n'avez pas le temps la journée ou quoi que ce soit, vous en prenez un petit peu et vous tapotez un petit peu sur les joues. Ça m'est déjà arrivé de le faire avec ce produit-là, vu qu'il est hydratant. Ça ne fait jamais de mal. Mais voilà, c'est une petite teinte. Plus vous en mettez, plus vous aurez un résultat un peu plus coloré. Mais c'est un bon produit, je trouve, à avoir dans son sac à main. Donc je commence par le crayon à lèvres et je remplis avec le color riche en teinte 302. Vous savez quoi ? Maintenant que j'y pense, L'Oréal, il nous manque un petit gloss dans ce calendrier. C'est le seul truc que je dirais. Un petit gloss. Alors un truc que je n'aime pas faire parce que ça me fait toujours pleurer, mais ça fait toute la différence, c'est d'appliquer du coup un liner noir. Donc ça, c'est celui du calendrier, ici, sous les cils. Je suis tellement sensible des yeux. Heureusement qu'il marque vite, parce que... Donc voilà pour le look final réalisé avec les produits du calendrier de l'Avent. Et surtout, voilà le unboxing de ce premier calendrier de l'Avent de l'année. Je suis hyper excitée. Et vous le savez, à chaque fois, je vous le dis que le temps passe trop vite, mais que la période de l'année, fête de fin d'année, moi, ça m'excite trop. J'adore. J'adore tellement qu'après, je passe en dépression quand les fêtes sont terminées. Et tout cet univers de cadeaux, de déballage, j'adore ça. Et les calendriers de l'Avent, je suis toujours partante pour réaliser des vidéos. Et je suis encore plus excitée quand c'est une collab avec L'Oréal Paris, puisque c'est une valeur sûre. C'est clairement le calendrier de l'Avent que je recommande à tout mon entourage chaque année, et ce, depuis des années. Franchement, ça fait des années que je suis pas du tout déçue par le calendrier de l'Avent. Encore une fois, je trouve qu'on a un super choix de produits. Déjà, vous en avez pour votre argent dès le départ, sans même, on va dire, regarder les produits. Quand vous achetez 94,99€, mais que vous recevez 264€ de produits, ça vaut vraiment le détour. Mais le plus important, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, ce que je vois, c'est que L'Oréal, encore une fois, s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme produit pour s'adapter à tout le monde, pour que tout le monde, littéralement, soit content dès l'ouverture des cases, dès lors où ils découvrent leurs produits. Je trouve qu'en termes de soins, on a encore un super soin. Franchement, ce soin, il est vraiment génial. Il est trop, trop bien. Si vous l'avez pas encore testé, que vous achetiez le calendrier de l'Avent ou pas, franchement, n'hésitez pas à vous le prendre parce qu'il coûte pas cher et c'est une excellente formule. Je vous l'ai déjà dit et bassiné plein de fois cette année, mais L'Oréal Paris a apporté des formules qui sont, je trouve, à la hauteur des meilleures marques de skincare sur le marché, mais avec des petits prix et cette routine en fait partie. Donc très contente de le voir dans le calendrier de l'Avent. Vous avez un soin pour les cheveux. Déjà, vous avez plusieurs innovations, donc ça, ça fait plaisir. Et vous avez ce produit-là que j'ai trop hâte de tester. Pour le coup, c'est vraiment le prochain produit cheveux que je vais tester pour vous en reparler. Apparemment, il porte bien son nom 8 secondes, soin magique. Vous avez un bon juste milieu dans les produits, c'est-à-dire qu'on a des produits pour les yeux, on a des produits pour les lèvres. Moi, je trouve qu'il y a un bon choix de gamme et de couleurs pour qu'il y en ait pour tout le monde et qu'il y en ait et pour le quotidien, mais pour s'amuser un petit peu. On a, au niveau des rouges à lèvres Infini Matte, vous avez du coup le fameux mon rouge, le rouge parfait à mes yeux, le 346, qui a une formule excellente, qui est la nouveauté chez L'Oréal Paris. Vous avez la version baume à lèvres à emporter dans votre sac à main pour l'hydratation et vous avez un iconique. Donc ça aussi, j'aime le fait d'avoir mis et des nouveautés et des produits iconiques qui cartonnent depuis des années et qui sont toujours sur le podium. Pareil pour les mascaras, vous avez un incontournable, donc le Volume Million, je pense que c'est le mascara que tout le monde adore. Je ne sais même pas où je l'ai mis, j'ai tellement de produits là devant les yeux. Le Volume Million, c'est le volume million, mais vous avez aussi des nouveautés et des produits qui sont best-seller, donc ça, c'est trop bien. Donc bravo L'Oréal Paris, j'adore, je suis convaincue, je valide à 100% ce calendrier de l'Avent et comme je vous l'ai dit, le bémol que je vais souligner pour ce calendrier-là, c'est la teinte de rouge à lèvres, le 303 qui pour moi, franchement, au vu de ce magnifique calendrier, je trouve que cette teinte n'a pas sa place parmi toutes ces petites pépites, mais voilà, c'est mon avis, peut-être que vous, vous aimerez cette teinte de rouge à lèvres et, mais ça, c'est de façon générale, j'ai hâte que les Glow Paradise Highlighter, les Light from Paradise, c'est un très joli nom de produit, lumière, venu du paradis, qu'il y ait plusieurs teintes, mais franchement, foncé, 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 parce qu'il est souvent, du coup, en édition très limitée, les quantités sont très limitées et pour moi, c'est l'un des seuls, l'un des rares qui vaut vraiment l'argent que vous allez dépenser parce que vous avez un bon choix de produit, vous avez et du make-up et du skin care et du capillaire et avec des full size, quoi, des full size, les gars, on n'a que des full size. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous mets le lien de ce calendrier en barre d'infos si vous voulez aller le choper. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez un calendrier que vous attendez ou c'est vraiment votre go-to, le L'Oréal Paris tous les ans, est-ce que c'est celui que vous attendez ? Pour moi, c'est vraiment un incontournable donc franchement, trop cool et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, j'espère que vous aurez apprécié le look de cette année, toujours facile mais efficace et c'est ce qu'on aime ici. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, alors non, non, c'est par là, non, non, c'est par là, je vous l'aime, je suis cela, je vous fais des bisous, on se dit à très vite. Mouah !